les amis du coup je vous donne un update je vais pas du tout bien j'arrive à peine à respirer c'est un truc de fou tellement j'ai mal j'ai passé une nuit horrible donc en fait j'ai eu des massages qui étaient tellement fort que ça a dû me déplacer quelque chose et en faisant un faux mouvement je me suis disloqué une côte hier je suis partie vers un chiropracteur qui m'a soi-disant remis en place je devais aller mieux au bout de quelques heures sauf que c'est encore pire qu'hier donc je sais pas quoi faire j'ai dû prendre franchement des somnifères alors que je prends jamais de somnifères mais là enfin je vous dis je serais prête à prendre n'importe quoi pour aller mieux c'est un truc de fou je sais pas si vous avez des conseils de j'ai trop mal alors il y a plein de gens qui m'ont posé cette question et franchement c'est n'importe quoi ici autant l'hôpital ils vont donner une tonne d'antidouleurs quand on n'a pas besoin et là je suis partie voir un chiropractor donc c'est un docteur officiel il a la plaque et tout il m'a fait répéter le mot des douleurs n'existe pas donc j'ai plus le droit de dire le mot douleur il m'a fait répéter en long en large en travers je suis forte je n'ai pas mal mon corps et est rejeté il m'a fait répéter ça en anglais bien sûr pendant 20 minutes et hier soir il m'a appelé pour me demander comment ça allait il m'a dit tu as répété tes mantras mes frérots de quel mantra tu me parles j'ai mal je parle un peu trop fort j'ai mal ils sont fous les médecins sauf que le médecin je les ai payé 300 dollars donc là faut que j'aille je me dis peut-être voir un autre médecin je vais revoir lui si ça va pas mieux je vais revoir un autre médecin encore 300 dollars enfin bref je sais pas quoi faire c'est la médecine ici c'est même pas une question d'argent c'est vraiment une question de la médecine ici est complètement pourri pourri merci beaucoup je souhaite ça à personne c'est parce qu'en fait les côtes c'est au niveau de la respiration du coup tu peux pas respirer tu peux pas tousser tu peux pas rigoler tu peux rien faire je m'assois j'ai mal je m'allonge j'ai mal je suis debout ça va mais je vais pas être debout tout le temps parce que je suis fatigué tu te reposes pas debout c'est affreux et là là franchement j'ai en train de réfléchir à une solution vraiment pas cool pour avoir pour avoir des antidouleurs mais j'ai pas le choix parce que franchement la vérité c'est même pas je dois prendre mon avion pour rentrer en france je ne sais pas comment je vais pouvoir rentrer dans l'avion j'ai mon avion dans deux jours les cas je sais pas comment je vais faire bon les amis je reviens du médecin m'a dit qu'en fait toute la zone est encore hyper inflammée c'est pour ça que j'avais mal il m'a fait les ajustements et tout bon je suis en train de me regarder je me dis mais je me suis même pas changé parce que je me suis pas douché seulement j'allais me doucher et tout parce que j'étais tellement en douleur que j'ai rien fait et j'ai acheté de l'arnica il m'a dit de boire du jus de céleri parce qu'apparemment ça tétoxe ton bras et que apparemment aussi mon corps est autant fragile vis-à-vis de toutes les conneries que j'ai eu dans mon passé que vous savez j'ai pris du coup beaucoup de médicaments et maintenant j'ai un corps très fragile et du coup du curcuma en poudre et et c'est pas en fait pour moi je crois pas trop au fait de du pouvoir de la pensée mais en même temps j'y crois un petit peu donc il me dit de me répéter dans ma tête que je vais bien que mon corps va aller mieux que il guérit tout seul et ta 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 vous en pensez quoi vous vous êtes plutôt du style à vous bourrer de médicaments ou à vous dire je vais laisser mon cerveau faire le travail et ma force mentale va prendre le dessus je suis choquée je vais beaucoup mieux genre je vous jure je suis choquée je vais beaucoup plus mes douleurs elles sont pas totalement disparues mais regardez je peux enfin respirer normalement je suis choquée vraiment choquée ça a fonctionné le naturel fonctionne alors j'ai encore des petites douleurs je pense que je peux pas courir un marathon ramaton n'importe quoi mais je vais beaucoup mieux je suis partie accompagné ma coquine vous savez que du coup elle a perdu sa maman enfin on est en train de de chercher une tenue pour les funérailles je peux marcher je peux monter dans la voiture enfin choquée je suis vraiment désolé ma belle je sais ce que c'est que d'avoir des douleurs constantes c'est affreux mais franchement là je vous jure je m'attendais pas je suis trop contente je sais que là si je continue bah comme vous me dites à faire marcher mon mental je vais vraiment guérir et bien sûr en plus apprendre des trucs naturels tout simplement anti-inflammatoires parce que la nourriture ça joue énormément aussi sur notre corps et et là j'ai décidé du coup de commander plein de livres parce que je me dis que je regarde plein de choses à la télé à la télé sur netflix qui sont pas forcément positifs et à la place pourquoi pas commencer à lire sur des choses qui vont bah amener mon mental à vraiment penser positif et voilà je vous tiendrai au courant mais je sais pas d'un coup là je me suis motivée à fond rien à voir mais là on est à h&m et je suis choquée des collections mais il ya des trucs incroyables je pense que c'est pas les états unis particulièrement parce qu'en france on a quand même plus de gros on va pas se mentir mais je suis choquée genre c'est devenu mieux que zara ce que zara sur les prix je trouve qu'ils se touchent là il ya des petits trucs trop mignon genre ce petit pantalon moi je trouve trop beau la petit cargo trop joli